Le département de biologie végétale de la faculté des sciences et techniques de l'université a organisé ce samedi 9 mars 2024 une sortie pédagogique sur les sites de l'entreprise Quality Fruit Sénégal QFS à Mont-Roland pour les étudiants en licence professionnelle en agro-ressources végétales et entrepreneuriat LPAG ainsi que la licence professionnelle en sciences et technologies des semences LSTS. A l'intérieur des blocs, vous avez des parcelles. Les parcelles sont composées de 8 bandes. La licence en agro-ressources végétales et entrepreneuriat du département de biologie végétale a été créée en 2008 et c'était pour répondre un peu à un besoin de cadres intermédiaires qui pourraient intervenir dans le domaine agricole. Pour accéder à cette licence, il faut avoir un Bac plus 2 pour venir suivre une formation d'une durée de 10 mois suivie d'un sage donc en milieu professionnel et ensuite vous êtes durant cette formation vous êtes suffisamment capacité pour pouvoir si vous voulez intervenir sur toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Alors je vous parle, nous sommes à la 15e promotion et jusqu'à présent nous avons quand même un taux d'insertion qui est largement supérieur à plus de 60%. Les connaissances, le troisième les compétences, le quatrième la discipline. La licence professionnelle en sciences et technologies des semences qui a été mise en place en 2018-2019. Ce qui fait qu'actuellement nous sommes à la cinquième promotion de la licence en sciences et technologies des semences. Mais il faut rappeler qu'avant cette licence, je peux dire la première licence à l'université si je peux m'exprimer ainsi, c'était la licence en agro-ressources et entrepreneuriat qui a été mise en place et donc cette licence est à sa 15e promotion. Mais à un moment donné, il a été noté qu'il manquait un maillon et c'était sur les semences. Et donc c'est ça qui a suscité la mise en place de cette licence. Et d'ailleurs ce n'était pas tout simplement à Dakar mais également dans d'autres universités. mais le constat actuel est que la licence professionnelle en sciences et technologies des semences qui fonctionne correctement, c'est la licence qui est logée au département de biologie végétale. Voilà, voici mon champ. Donc entre les deux filets. Et si vous devez prendre des échantillons en vue de faire des analyses, comment vous l'aurez pratiqué ? Vous voyez ? Au total, 40 étudiants ont pris part à ce voyage pédagogique. Allez-y, montre-moi là où tu commences à créer ça. Dans ces licences professionnelles, ce sont des enseignements apprentissage qui sont basés sur ce qu'on appelle du learning by doing. Donc l'apprentissage par la pratique. Donc ça veut dire que pour ces formations professionnelles, la pratique occupe une place prépondérante. La preuve, pour mener à bien nos enseignements apprentissage par rapport à ces licences professionnelles, nous sommes obligés donc de mettre les étudiants sur les conditions de terrain. Donc d'où l'existence de notre champ école qui permet déjà de préparer les étudiants donc à la réalité du terrain. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut savoir que comme c'est une licence professionnelle, ça veut dire que derrière il y a des sages qu'il faudra trouver pour les étudiants. Mais également il faudra des collaborations avec les entreprises agricoles qui sont implantées au niveau donc de la zone des Nyaï, de la vallée du Flavre, un peu partout au niveau du Sénégal. Cela est un maillot extrêmement important dans la formation des licences professionnelles. Parce que c'est l'aspect pratique mais également ça permet à nos étudiants de voir, de faire le link entre toute la théorie qui est développée en salle et la pratique qui se fait sur le terrain. Donc souvent vous voyez, nous sommes trois enseignants qui les accompagnent. Mais après l'exposé des cadres intermédiaires qui sont là, il nous arrive parfois d'intervenir pour créer, faire un link entre ce qu'ils voient en salle, en théorie et ce qui existe réellement sur le terrain. La plus grande satisfaction que nous avons quand nous venons en entreprise et particulièrement ici à QFS, je le disais tout à l'heure, c'est là où on a la plus grande densité d'alumnis provenant en tout cas des licences professionnelles au niveau du département de biologie végétale. Et ça véritablement, ça montre l'importance des formations agronomiques qui sont développées à l'université Charente Diop de Dakar parce que justement, les cadres professionnels qui viennent de l'UQAD vraiment vont contribuer à transformer justement l'agriculture sénégalaise. Souleymane Bassoum est le directeur général de Calitif rue Sénégal. Pour son entreprise, il a décidé de miser sur les étudiants qui sortent fraîchement de ses licences professionnelles du département de biologie végétale de la FST. Je pense que c'est une promotion chékiatrique, j'ai fatigué un peu. Oui, 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 oui. Ils me sont en haleine un peu. Mais maintenant, ce sont mes collègues. Koumba est la responsable de toute la production de pépinières. Elle fait combien de millions de pépinières par an ? Des millions et des millions. C'est très intéressant et ça, tu sais ce que j'aime dans la LPAC ? On n'apprend rien à la LPAC, si ce n'est qu'apprendre à apprendre. Calitif rue Sénégal est une ferme agricole qui s'étend sur 450 hectares et qui fait 52% de production locale et 48% d'export. Nous sommes une société qui emploie 2600 personnes, qui payent 1,3 milliard de salaires et qui développe l'agriculture au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'université forme des gens qui sont capables d'apprendre. Ils ne forment pas des gens qui sont capables de travailler. Ce n'est pas la vocation de l'université. Maintenant, ces gens-là qui sont capables d'apprendre, nous, on les reprend et on les formate avec le produit qu'on veut. Nous, nous sommes dans l'export. C'est très rigoureux et c'est très, très segmenté. C'est des responsabilités, c'est des tâches claires. Mais tout ça, si tu n'as pas des gens que tu formates à ce système-là, tu risques d'avoir plus de temps à passer à régler des conflits internes qu'à travailler. Et nous, avec ce système-là, on règle le problème des conflits internes parce que chaque génération de jeunes est tutorisée par des anciens. Donc, c'est les anciens qui t'intègrent, qui t'aident. Et finalement, il y a une relation qui fait qu'on est toujours d'un seul bloc et on a moins de problèmes entre les gens à régler. Ces entreprises, non seulement, ils ont du personnel qui vont venir intervenir au niveau du cours, mais chaque année, on se déplace avec les étudiants pour venir voir deux choses. Le premier aspect qu'on va évoluer quand on vient au niveau de ces entreprises, c'est d'abord les stagiaires qui sont là pour avoir le feedback, pour regarder où est-ce qu'ils en sont. Et là, vous allez constater que chaque année qu'on envoie des stagiaires, la plupart ont des contrats et finissent par être recrutés. Et donc, à chaque fois qu'une nouvelle promotion arrive, dès qu'on démarre les enseignements, nous les emmenons sur le terrain pour pouvoir voir de visu la réalité du terrain par rapport à l'agriculture, mais également rencontrer leurs aînés qui sont devenus des cadres. L'entreprise QFS prend des stagiaires de ses licences professionnelles, mais aussi emploie des alumnis à des postes de haute responsabilité. Salih Koulibaly est le directeur de production de Quality Fruit Sénégal. L'union au Pays-Bas, c'est vraiment le retour qui est très, très satisfaisant. J'ai eu à rencontrer M. Souleymane Bassoum, qui est le directeur général de cette entreprise, lorsqu'on faisait cours en classe. Après, à la fin du cours, je l'ai appelé un jour, il m'a un peu expliqué le projet, il m'a dit qu'il compte sur moi, qu'au début de cette entreprise-là, que je le rejoigne, qu'on travaille ensemble. J'ai dit « ok ». Après, entre-temps, j'ai décroché un travail avec une ferme du président de la République, mais je lui avais donné déjà parole. Donc, quand il m'a appelé pour me dire que le projet débute, je l'ai gentiment expliqué à mon responsable là-bas, M. Massay-Ernger, que je le remercie de passage, qui est le directeur scientifique de l'ISRA. Bon, on s'est mis d'accord, après il m'a libéré. Je suis venu ici en tant que stagiaire. Au début, on a fait tout ce qui est expérimentation, vraiment, sur une année. On a été confronté à toutes sortes d'épreuves, ici, avec le milieu rural, le management et tout. On en fait du tout sur une année. On a produit les manguiers, que vous allez voir, après, à la pépinière, c'est nous qui les avons plantés. On a fait pas mal de choses, et on est resté ici, avoir une connexion avec la communauté rurale, avoir le sens du management, apprendre comment diriger les gens, apprendre vraiment quels sont les types de spéculations qui marchent ici. Après, on s'est accommodé le milieu, à la fin, bon, on a débuté le projet, il y a eu de nouveaux gens qui sont venus, on nous a responsabilisés, et c'est une confiance qu'on a relevé en nous, vraiment, qu'on a su relever. Donc, il faut aimer le milieu, il faut aimer le terrain, il faut être curieux, il faut savoir poser des questions, tester, aimer ce qu'on fait, et vraiment être prêt à mouiller le maillot, être prêt à toutes sortes de sacrifices, tôt ou tard, tu vas arriver à tes fins. Kumbaka, elle aussi, responsable dans l'entreprise. J'ai fait ma formation au niveau du département de biologie végétale, à savoir la licence professionnelle en agro-ressources végétales et entreprenariat, ELPAC. Par la suite, pour boucler cette année, j'ai eu à faire mon rapport de stage à Calitifruit Sénégal, à Moreland. En tant que stagiaire, j'ai fait ici six mois de stage. Et c'est à la suite de ce stage qu'on m'a recrutée, comme responsable de la production de jeunes plants, à savoir les pépinières, et responsable des observations agronomiques en plein champ. Je remercie la licence professionnelle à ELPAC et nos professeurs et tout, également l'entreprise Kaitu Sénégal, qui m'a permis vraiment de montrer mes compétences et de pouvoir contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Je suis actuellement sortie d'une licence en agro-ressources végétales et entreprenariat, alias ELPAC, de l'université Cher Ante Diop, du département de biologie végétale. Je suis actuellement stagiaire à Calitifruit Sénégal. C'est une belle initiative que je salue bien, parce qu'on a tendance parfois à être dans les amphi, à faire des théories, théories. Mais l'initiative de faire des stages pratiques permet à l'étudiant d'avoir des expériences réelles sur le plan de la pratique. Sentiment de satisfaction et de remerciement des enseignants. Je leur dis souvent que seul l'enseignant, quand il voit un de ses apprenants qui est à un niveau très important, donc dans le tissu économique, et que même pour la réussite sociale également, qui est à un niveau extrêmement important, c'est seul l'enseignant qui ressent du plaisir dans son cœur, parce que tout simplement il a formé quelqu'un qui est arrivé même à un niveau qui est supérieur même à son niveau. Et donc quand on voit tous nos produits qui sont formés à l'UQAD intégrer l'étudiant économique du Sénégal, cela fait en nous une fierté extraordinaire qu'on n'arrive pas parfois même à exprimer. Pour terminer, moi quand même je tenais à remercier l'entreprise qui est la qualité de fruits Sénégal, qui depuis quelques années quand même nous accueille au niveau de cet espace, donc de pratique, mais également, si vous voulez, de formation. Et les remercier surtout pour les stages qu'ils prennent chaque année, nos sages et qu'ils finissent par recruter. Donc là, derrière moi, vous avez plus d'une vingtaine d'étudiants issus de cette formation qui sont en train de travailler comme des permanents ici. On profite également pour remercier le centre d'excellence, le CA Agrisson, qui nous accompagne dans la formation au jour le jour par l'achat de matériel, par l'implantation de serres, par le financement de certaines formations et de certains déplacements. Donc c'est l'occasion également de les remercier au nom de la formation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501